bonjour comment allez-vous est ce que vous allez bien alors maintenant c'est l'oral je vais vous montrer quelques expressions que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne par exemple remercier comment remercier quelqu'un par exemple qui sont donc les expressions qu'on peut utiliser alors je répète les remerciements suivant je lis suivez avec moi s'il vous plaît je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils merci d'éteindre vos téléphones portables merci d'éteindre vos téléphones portables j'adresse un grand merci à mon fidèle public j'adresse un grand merci à mon fidèle public merci c'est très gentil de votre part merci c'est très gentil de votre part tous mes remerciements aux participants du concours tous mes remerciements aux participants du concours je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu je remercie mon entraîneur mon entraîneur pour ses précieux conseils je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils merci merci d'éteindre vos téléphones portables merci d'éteindre vos téléphones portables J'adresse un grand merci à mon fidèle public et j'adresse un grand merci à mes fonds mersie à mon fidèle public j'adresse un grand merci à mon fidèle public merci c'est très gentil de votre part merci c c'est très même remerciement aux participants du concours je vous remercie mon participant du concours je Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Voilà, ça suffit maintenant. Alors, je répète les remerciements suivants. Maintenant, j'encadre les expressions de remerciements. Par exemple, je remercie. Je remercie, c'est le verbe remercier. C'est le verbe remercier, je remercie. Merci, le mot merci. J'adresse un grand merci. Tout ça, tout ça, tout ça. Merci, c'est très gentil de votre part. Tous mes remerciements. Je vous remercie. Beaucoup pour. Voilà, c'est ça. Je remercie. Merci. J'adresse un grand merci. Merci, c'est très gentil de votre part. Tous mes remerciements. Je vous remercie beaucoup pour. Allez-y. 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 Je remercie. Voilà. Merci. J'adresse un grand merci. Merci, c'est très gentil de votre part. Tous mes remerciements. Je vous remercie beaucoup pour. Voilà. Alors ici, vous avez donc des situations. Voilà. Vous avez donc des situations pour remercier quelqu'un. Par exemple, c'est l'anniversaire de sa fille. Sa mère offre un cadeau. Bien sûr, la fille remercie sa mère en disant. Merci beaucoup, maman. Je te remercie beaucoup. Merci, c'est très gentil de ta part de m'offrir ce cadeau pour mon anniversaire. Voilà. Par exemple, ici un homme, un mari offre des fleurs à sa femme à l'occasion de 8 mars. L'occasion de 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, pour cette occasion, j'adresse tous mes félicitations, mes voeux, mes souhaits à toutes les femmes du monde. À toutes les femmes du monde. C'est l'occasion de 8 mars. À l'occasion de 8 mars, je t'offre beaucoup de fleurs en guise de remerciement de tes efforts. Voilà. Bien sûr, la femme est timide. Elle peut dire merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà. On passe à autre chose, si vous voulez bien. Voilà. Les exercices. L'exercice. Les exercices. En reliant les propositions. Il y a des phrases. Les propositions. Les propositions. Reliant les propositions. Une à une. Trouve quelles sont les personnes qui ont formulé. Qui ont dit. Les remerciements suivants. Par exemple, le patron d'une usine qui a commencé, le patron d'une usine qui a commencé à brûler. L'organisateur d'une réunion, un infirmier dans un hôpital et une amie qui vient à ton adversaire. Je te remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de ne pas fumer. Merci aux personnes ici présentes. J'adresse mes remerciements aux pompiers. Alors, le patron d'une usine qui a commencé à brûler. J'adresse mes remerciements aux pompiers. Pourquoi pas. Merci aux personnes ici présentes. Je vous remercie de ne pas faire. Oui. Oui, un infirmier ou une infirmière dans un hôpital. Alors, l'organisateur d'une réunion. Je te remercie de m'avoir invité. Non, une amie qui vient. Ah, voilà. Une amie. Une amie qui vient à ton anniversaire. Je te remercie de m'avoir invité. Ah, c'est beaucoup mieux de dire ça à l'occasion de l'anniversaire. Une amie qui vient à ton anniversaire. Attends l'anniversaire à toi. Elle te dit comme ça, je te remercie de m'avoir invité. Et si tu étais à sa place, tu vas dire la même chose. Je te remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de ne pas fumer. Je veux dire, interdit de vous. Merci aux personnes ici invitées, bien sûr. Ici présente, c'est l'organisateur d'une réunion. Voilà. Merci aux personnes ici présentes, c'est l'organisateur d'une réunion qui peut dire cela. Je te remercie de m'avoir invité. Une amie qui vient à ton anniversaire. Merci aux personnes ici présentes, l'organisateur d'une réunion. J'adresse mes remercions aux pompiers, le patron d'une usine qui a commencé à brûler. Je vous remercie de ne pas fumer un infirmier dans un hôpital. Ici, vous avez donc multiple, multiple, multiple choix. Comment remercierais-tu un ami qui a accueilli gracieusement ta famille pendant les vacances ? Et toi, vous pouvez le dire. Gracieusement, ça veut dire généreusement. Exprimer, donner, rendre service, recevoir, joie, accueillir, chaleureux, gratitude, reconnaissance. En retour chez nous, réserver le meilleur accueil. Alors, parlez. Alors, parlez. Utilisez par exemple quelques expressions. Je vous remercie pour l'accueil. Pour l'accueil chaleureux. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux. Réservé pour ma famille. J'exprime ma gratitude envers vous. Parce que tout simplement, vous avez bien accueilli ma famille. Vous avez bien réservé le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur accueil. Vous parlez. Vous parlez. Comment remercierais-tu, comment remercierais-tu, un ami qui a accueilli gracieusement, ta famille pendant les vacances ? Voilà. C'est une banque de mots. Et toi, du vocabulaire suivant. Exprimer. Donner. Rendre service. Recevoir. Par exemple, je vous remercie de me rendre service. Parce que tout simplement, tu as reçu ma famille chez toi. Tu as bien réservé le meilleur accueil. Recevoir, joie, accueil. C'est avec joie que je vous remercie. Ah, c'est avec joie que je te remercie. Car tu as bien réservé un accueil chaleureux. Le meilleur accueil. Voilà. Chaleureux, gratitude, reconnaissance. En retour. D'accord ? Chez nous, réservez le meilleur accueil. Alors, en retour, je vous invite, je t'invite, chez nous, pour passer de bons moments ensemble. Voilà. Comme ça. Alors, alors, à très bientôt. N'oublie pas, bien sûr, de participer en classe et de parler en français couramment. Et d'autres langues aussi, soit en anglais, soit en français, n'importe quoi. C'est reçu où vous parlez. C'est reçu où vous parlez. Au revoir. À très bientôt.